Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Nous sommes dimanche et vous le savez très bien, chaque dimanche nous vous retrouvons pour 52 minutes de discussion avec un invité. Depuis le 1er août 2024, il se passe dans notre pays un événement culturel. Et curieusement, personne n'en parle vraiment. Et aujourd'hui, nous avons décidé vraiment d'en parler avec les initiateurs, notamment le président du comité d'organisation. L'événement dont il s'agit, c'est la Conférence nationale des industries culturelles et créatives CNICC, qui se déroule du 1er au 20 août 2024 dans notre pays. Le BD qui regroupe plusieurs pannels de discussion à quelques jours seulement du démarrage ou après quelques jours du démarrage de cette conférence. Nous avons donc décidé de poser nos micros et caméras au siège de Cultu TV, dont il est d'ailleurs le directeur général. Notre invité s'appelle Eric Berra. Eric, bonjour. Bonjour, Don Clam. Vous allez bien, j'espère ? Oui, ça va, ça va, Don Clam. Ça fait un moment qu'on vous a revu dans le milieu culturel. Où est-ce que vous étiez passé entre-temps ? Bon, je tournais un peu en Afrique et en Europe, toujours dans la culture, dans les arts créatifs, voilà. D'accord. Je dois rappeler que vous êtes un expert de la question culturelle. C'est à juste titre que vous conduisez le comité d'organisation de cette Conférence nationale des industries culturelles et créatives. D'où vous est venue l'idée de cette conférence ? Bon, on a fait un constat. Lequel ? Alors, au Bénin, les industries culturelles et créatives sont quasi inexistantes. Il faut faire quelque chose de façon pratique, pragmatique. Ayant milité dans ce secteur depuis quelques années, ayant fait des constats, après moult rencontres professionnelles organisées un peu partout en Afrique, On s'est rendu compte que ce secteur culturel, qui est quand même générateur de beaucoup de revenus sous d'autres cieux, peine à être véritablement une industrie rentable au Bénin. En tant que directeur général de Culture TV, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose de façon pratique pour essayer d'impulser une dynamique dans ce secteur. Donc, on a pensé à mettre sur pied cet événement qui est la Conférence nationale des industries culturelles et créatives du Bénin. Mais votre constat n'est pas nouveau, Éric Berra, c'est depuis Batouzalem que le milieu de la culture est dans une léthargie réelle. Oui, ça c'est une réalité. Mais on ne va pas tout le temps dire ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'il faut faire quelque chose parce que nous avons besoin que les acteurs culturels, tout l'écosystème de la culture soit véritablement en marche. On a besoin que les artistes, ceux qui font les artistes, l'État gagne de l'argent. Et pour ça, il faut faire des choses précises. Donc, cette idée de Conférence nationale des industries culturelles et créatives, qui est une initiative portée par Culture TV, faisant partie du groupe La Ra-Edition, avec les acteurs, parce que c'est quand même 557 acteurs des industries culturelles et créatives. Vous avez réuni 557 acteurs, c'est ça ? Oui, 557 acteurs, tous secteurs confondus. C'est-à-dire, on a voulu ratisser l'argent. Au départ, certains nous ont dit, c'est un peu fou ce projet. Ce projet suit 20 jours. Mais on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de façon précise. Et nous avons identifié tous les secteurs de l'industrie, de l'audiovisuel aux arts plastiques, à l'architecture, au design, tous les secteurs de l'industrie, pour que les acteurs soient pris. Donc, nous avons commencé petit à petit, mais ça a pris. Parce que les experts qui sont identifiés, quand même, ils sont au nombre de 133. Comment vous les avez identifiés, ces experts ? Alors, nous avons créé des commissions avec des personnes ressources. Ces commissions ont essayé de faire un travail d'identification, validé par un forum de 557 membres. Et aujourd'hui, quand même, les experts qui sont en train de plancher sur ces panels font partie de ceux qui ont quand même quelque chose à dire sur ce secteur. Et la stratégie que nous avons adoptée, c'est qu'on a identifié ces experts, mais on leur a demandé de faire un travail au niveau des autres acteurs influents. Ils ne sont que des représentants. Ils représentent des gens. Donc, ils vont essayer de contacter leurs collègues pour poser les diagnostics. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Poser les diagnostics. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et comment on fait pour régler les problèmes ? Ce n'est pas les conférences et on vient juste, on parle, et les rapports sont rangés quelque part. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il s'agit de savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on fait de façon concrète. Alors, quand vous parlez de poser les diagnostics, mais les diagnostics sont connus, M. Bérard. Vous n'allez pas réinventer le fil à couper le beurre. On sait quels sont les problèmes réels du secteur de la culture. Les diagnostics sont connus, mais les diagnostics sont où ? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on peut trouver ces rapports ? La plupart du temps, c'est des rencontres professionnelles organisées à coût de millions, mais les rapports sont rangés. Il n'y a aucun endroit. Nous, on s'est dit, nous disposons aujourd'hui à l'heure des TIC. On a cette possibilité de rendre ces rapports disponibles. Quand la conférence finira, vous allez voir, même dans 1000 ans, on a la possibilité de consulter ces vidéos-là. Donc, c'est des repères, c'est des archives. Les archives n'ont jamais existé. Et aussi, l'autre chose, c'est quoi ? Les rencontres professionnelles que nous organisons un peu partout, ça recoupe peut-être 40 personnes, 50. Mais ici, avec ces stratégies, vous avez des centaines de milliers de gens qui suivent ces émissions. Donc, la stratégie est autre, elle est innovante, au fait. Donc, le diagnostic sera posé et les solutions seront proposées de façon précise. Ensuite, il s'agira de nous adresser à l'État, aux institutionnels, aux secteurs privés, pour acter les résolutions. Parce qu'il ne faut pas faire des choses justes pour faire, mais nous voulons véritablement que les solutions soient prises en compte par ces trois structures. D'accord. Vous parlez de stratégie, M. Béha. Quelle a été la stratégie que vous avez mise en œuvre ? Est-ce que ce sont des rencontres virtuelles ou des rencontres en présentiel ? Alors, vous savez, quand vous avez ce genre de projet, tout de suite, les gens pensent argent. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais nous, on pense qu'on peut faire des choses... Sans argent ? Sans argent. Ah oui ? Vous pensez vraiment ? Oui, oui. On peut faire des choses sans argent, sans beaucoup d'argent. Alors, on peut vous dire que tout a été conduit par un forum WhatsApp. Oui, toutes les rencontres, les commissions, tout a été conduit jusqu'à la conférence. On ne se rencontrait pas. Mais on a organisé les programmes, les validations, tout a été fait par un forum. Donc, c'est au commencement, maintenant, que nous nous sommes dit, il faut communiquer. Il faut communiquer avec les acteurs de la presse qui font aussi partie de l'industrie. Parce que la presse, la télévision, la radio font partie de l'industrie créative, culturelle. Donc, on a eu cette volonté quand même des gens pour nous accompagner. La preuve est que Identity V est là. Bien sûr. Identity V a dit, c'est quelque chose de très important. Donc, sans argent, Identity V est là. Malgré que Identity V a besoin d'argent. Mais sans argent, Identity V est là. Donc, on a été quand même enthousiasmé par cet apport des professionnels, des médias qui nous accompagnent depuis un certain temps. Donc, il y a quelques dépenses qu'on fait, évidemment. Mais ce ne sont pas des milliards que nous dépensons. Parce que l'objectif, même les acteurs qui sont impliqués, ils n'ont pas dit, payez-nous des milliards. Ils sont là, 132 espères, sur 20 jours. Mais ils sont là, vous les voyez tous les jours, depuis le premier. Gratuitement, vous ne leur payez rien du tout. Gratuitement. Ça veut dire que la question de la culture leur tient à cœur. Elle est préoccupante. On se débrouille juste pour leur trouver les collations et tout ça. Mais c'est des gens qui sont là pour parler de la culture. Gratuitement. Et c'est le moment quand même de leur rendre hommage. Parce qu'ils ont compris que la solution doit venir d'eux. Parce qu'on pense que l'État doit tout faire. On pense souvent que l'État doit tout faire. Mais vous devez comprendre quelque chose. L'État, en réalité, cherche de l'argent. Mais l'État n'est pas commerçant. Comment l'État peut chercher de l'argent dans le domaine de la culture ? Soyez en pratique. Allez-y. Je veux bien. L'État cherche de l'argent. Le fait de dire que l'État ne cherche pas de l'argent, ça, c'est des histoires. Et si on veut véritablement que l'État investisse dans la culture, il faut qu'on prouve que la culture est rentable. Les industries culturelles et créatives doivent être rentables. Et comprenez quelque chose aujourd'hui. Alors, quand on parle d'industrie créative, il y a les développeurs, il y a les informaticiens, les webmasters, tout ça. Mais depuis l'arrivée du président Talon, essayez de voir les statistiques. Le pays est numérisé. Qui sont ceux-là qui gagnent l'argent derrière ? C'est les développeurs. Tout est numérisé. C'est beaucoup d'argent que l'État investit. Ça veut dire que l'État a compris que ce secteur peut être rentable et fait vivre les acteurs. Ça, c'est déjà du côté des actes créatifs. Maintenant, il s'agira de voir avec les acteurs culturels qu'est-ce qu'on fait en réalité pour que leur secteur soit rentable. Parce que le secteur est rentable sous d'autres cieux. Le secteur est structuré, rentable sous d'autres cieux. Et nous savons que c'est possible de rendre ce secteur rentable à travers une stratégie millimétrée. Ça dit qu'il faut une stratégie chirurgicale pour pouvoir atteindre des résultats. M. Béha, voilà que vous faites cette rencontre sans la participation d'acteurs de l'État. Comment entendez-vous imposer vos conclusions à l'État qui n'est même pas présent lors de vos discussions ? Alors, l'État est présent. Je vais vous expliquer. Quand nous avons construit ce forum qui est d'accès libre, les responsables ont intégré. On ne les a pas obligés. À titre individuel, au nom de l'État. Ah non, mais nous, on suppose qu'ils représentent l'État. Parce que le directeur du cabinet est là. Le directeur des aires du livre. Là-dedans, il y a beaucoup d'autres cadres du ministère qui sont là, qui suivent de près ce que nous faisons. Et l'autre chose, nous avons informé l'État. Nous avons adressé un courrier au ministère de la Culture. Nous avons adressé un courrier à la DAC. Nous avons adressé un courrier au chef de l'État. Donc nous, notre problème, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément qu'ils viennent applaudir, viennent se présenter comme, voilà, disent, bon, félicitations, ce que vous faites. Là, on les attend. Ce n'est pas ici. C'est à la prise des résolutions. C'est là où nous serons incisifs. C'est là où on ne va plus dormir sur nos lauriers. On sera derrière eux, jour et nuit, pour que ces résolutions soient appliquées. Comptez sur nous. Vous voulez leur imposer vos résolutions ? Non, mais écoutez, il faut jouer la cassette plusieurs fois. Vous savez, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'avoir. Nous pensons qu'il faut aller dans les bureaux. Il faut rencontrer les ministres. Il faut rencontrer le chef de l'État. Même si on fait une demande au chef de l'État et qu'il ne nous rencontre pas, nous allons tellement multiplier les demandes qu'un jour, il va nous rencontrer. Il n'ira pas vous rencontrer. Oui, vous savez, on n'obtient rien facilement. Même les acteurs qui sont impliqués. Vous pensez qu'on a dormi pour mobiliser 132 acteurs ? Non. Il faut les convaincre. Il faut parler avec eux. Il faut tout le temps discuter. Et c'est comme ça qu'ils ont compris que là, c'est la bonne voie. Parce que beaucoup nous disaient « Non, on a fait des choses comme ça, ça n'a rien donné, tout et tout. » Mais ils ont compris. Et la chance que nous avons eue, c'est que tous ces gens-là avaient quand même un minimum, ils nous accordaient un minimum de crédit. Tous les secteurs, on n'a pas eu trop de problèmes à fédérer les gens. Donc, ces gens qui, naturellement, qui disent « Bon, si c'est vous, nous sommes avec vous. » Donc, on a eu cette facilité-là quand même pour les fédérer. Et ils ont décidé à suivre la marche. Et nous sommes sûrs. Nous, nous sommes sûrs que l'État, les institutionnels et le secteur privé vont nous accorder du crédit et vont acter nos résolutions. Vous dites pouvoir contraindre nos dirigeants à appliquer vos résolutions. Mais que feriez-vous, M. Berra, si ça ne passe pas ? Contraindre cette audite. Parce que vous allez les obliger. Contraindre, c'est trop dire. Ce n'est pas ça. On respecte nos autorités. Non, on n'a pas à contraindre quelque chose. Si vous êtes souple... On fera tout. On fera tout pour qu'ils nous accompagnent. Quand vous faites tout, vous mettez quoi dans tout ? C'est contraindre aussi ? Quand vous dites que vous faites tout, vous voulez les contraindre à appliquer vos résolutions ? Le politique n'aime pas... Pourquoi vous ne voulez pas utiliser le mot juste pour dire la chose ? Non, le politique n'aime pas trop la force. D'accord. Et nous savons très bien ça. Nous aurons le sourire. Nous aurons les mots justes pour les amener. Et vous savez, on est sûr quand même que le chef de l'État, vous savez, il ne dort pas. Il ne dort pas. Celui-là, il ne dort pas. Quand je vois ses yeux, je sais qu'il ne dort pas. Et si ça ne marche pas ? Si personne ne vous suit, qu'est-ce que vous ferez ? Alors ? Ça sera encore une conférence de plus ? Non, non, non. Vous savez, c'est là où nous sommes un peu différents. La plupart des actions que nous menons vont au bout. Et c'est pourquoi ces acteurs sont avec nous aujourd'hui. Nous sommes déterminés à faire un plus un égal deux. Aujourd'hui, que cela ne vous étonne pas que je sois avec Laha. Parce qu'on a compris que si chacun reste dans son coin, c'est-à-dire Eric Berra reste dans son coin, développe ses affaires, son entreprise, Laha reste dans son coin, développe son business et tout ça. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut se mettre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous voulons d'autres partenaires. Nous voulons être ensemble pour être forts. Et c'est ce que nous demandons aux acteurs, aux acteurs culturels et créatifs. Nous demandons qu'ils se mettent ensemble, qu'ils cessent avec les projigés et tout ça pour véritablement travailler afin que l'industrie culturelle et créative rapporte de l'argent aux créateurs et à l'État. D'accord. Alors, nous allons revenir à la conférence nationale elle-même. Monsieur Eric Berra, notamment sur le contenu des panels. Nous avons vu défiler quand même un certain nombre de pannels. Vous êtes intéressé à quel type de questions précisément ? Alors, c'est très simple. Tous les secteurs. Parce que quand on prend l'audiovisuel, vous avez le secteur de la presse, le secteur de la télévision, de la radio, des jeux vidéo, du multimédia. Vous prenez le secteur des arts créatifs, des arts de la scène. Vous avez la musique, le théâtre, la danse, les arts de la rue. Vous prenez l'architecture, le patrimoine, les festivals. On s'est intéressé à tout, mais avec toujours la même question. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre secteur ? Et comment on fait pour régler les problèmes ? C'était la question principale. La question principale. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire des rencontres, des thématiques, on développe les théories. Moi, je ne suis pas dans la théorie. Je suis pour les résultats. C'est-à-dire, l'objectif est clair. Nous voulons des résultats concrets, qu'on applique et qui permettent à l'État de gagner de l'argent. Parce que quand l'État va commencer à gagner de l'argent, vous allez voir que, tout de suite, il sera intéressé. Et parallèlement aux résolutions qui seront prises, nous avons déjà commencé à développer une plateforme, une plateforme dénommée Culture Book, qui sera une plateforme par laquelle on pourra identifier chaque acteur. C'est-à-dire, quand vous prenez les secteurs de l'industrie, audiovisuel, art de la scène, tout ça, vous cliquez là-dessus, par exemple, audiovisuel, vous irez, par exemple, sur les jeux vidéo, vous allez retrouver tous les acteurs qui sont dans le milieu. Ils pourront disposer d'un espace pour se faire connaître, d'un espace de rendez-vous, d'une boutique. Ça veut dire que toute personne qui veut savoir exactement comment l'industrie culturelle et créative binoise est structurée pourra avoir accès à cette plateforme et pourra avoir les renseignements nécessaires. C'est-à-dire que chaque acteur aura la possibilité de créer son compte et d'ouvrir son espace. Parce qu'aujourd'hui, je suppose, j'ai besoin d'un graphiste. Il n'y a pas de base de données. il faut voir un ami qui va te dire je connais tel, mais est-ce que c'est le meilleur ? Mais désormais, à travers cette plateforme, toute personne pourra savoir voilà, c'est la liste des graphistes qui existent au Bénin et je peux admirer ce qu'ils font et je vais choisir le meilleur. vous voyez, donc ce sera véritablement une ouverture. Et l'autre chose, sur la plateforme, nous allons installer un système de monitoring pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce que chacun rapporte en termes de chiffres. En termes de chiffres, c'est-à-dire les arts plastiques, ça rapporte combien ? Le cinéma, ça rapporte combien ? Et là, ça permet à l'État aussi de se dire si le cinéma rapporte si tant, OK, on peut mettre de l'argent sur le cinéma pour booster le cinéma et avec ce que le cinéma génère, on va injecter au niveau des secteurs qui ont du mal à véritablement connaître une évolution réelle. Vous voyez, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les chiffres. Il y a plein de conseils, il y a des choses, mais ça rapporte quoi ? On ne sait pas. Donc ce système de monitoring sur la plateforme aidera les institutionnels, l'État et puis le secteur privé a véritablement développé une politique véritable pour booster le secteur. Est-ce que vous ne ratissez pas trop large ? Est-ce que vous n'avez pas trop élargi votre champ d'action ? Parce qu'on dit souvent que qui est trop en brasse, mal est très. Vous ne pouvez pas aborder tous les secteurs en même temps, M. Bérard ? Oui, ça c'est la réalité. Mais si on avait cette manière de penser au départ, on ne serait pas en train de faire la Conférence nationale des industries culturelles et créatives parce qu'au départ, tout le monde disait que vous ne pouvez jamais faire cette histoire. C'est utopique. Tout le monde, c'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit non, ce n'est pas possible de faire une conférence sur 20 jours et de mobiliser tous les acteurs. Déjà, les gens disaient non, vous ne pouvez pas mobiliser les acteurs parce qu'ils ne s'entendent pas. Et j'ai toujours dit quelque chose, c'est une question de stratégie, c'est une question de méthode. Aujourd'hui, c'est une réalité. Depuis le premier, ces acteurs sont là. Tous les jours. Lundi au dimanche, c'est sans arrêt. Ils sont là, matin et soir, trois heures de panel. Ils sont là. Vous traînez tellement de monde, il y a des milliers et des milliers de gens qui sont connectés. Connectés, 200 et quelques milles connectés. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que les gens sont intéressés. Parce que la population binoise aime écouter de la musique, aime regarder le cinéma, tout et tout, mais ça les énerve quand même que des acteurs aujourd'hui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, les gens sont conscients que ce secteur mérite d'être encouragé. Mais nous, nous ne voulons pas vraiment de l'assistance. Voilà, c'est des nécessités, il faut leur donner un peu d'argent pour qu'ils se calment. Non. On veut montrer que nous sommes en mesure de générer des revenus énormes. Quand vous voyez les statistiques de la CNUSET, mais attendez, ce que l'industrie, l'industrie culturelle et créative génère aujourd'hui, mais c'est énorme, 2250 milliards de dollars l'an, c'est énorme. D'accord. Mais c'est généré dans les autres pays, dans les pays développés, mais qu'en est-il de l'Afrique en général et de notre pays ? En particulier en particulier. Voilà. Ça veut dire que si les autres arrivent à développer cette industrie, nous sommes en mesure de la développer aussi. Alors, M. Béra, 20 jours, c'est quand même énorme pour mobiliser autant d'acteurs. Pourquoi vous n'avez pas réduit les délais, par exemple ? Non, on n'avait pas le choix parce que c'est plus de 35 panels. C'est-à-dire, quand vous prenez les industries culturelles, quand vous prenez les secteurs et les sous-secteurs, évidemment, on n'a pas le choix. Et pour véritablement parler de ces sous-secteurs, il faut un minimum de temps. Il faut trois heures. Parce que pour parler des problèmes, parler des solutions, ce n'est pas en une heure qu'il faut faire, ce n'est pas en deux heures, mais trois heures, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des émissions qui finissent un peu avant trois heures, mais c'est juste ce qu'il faut. Donc, les 20 jours ont été trouvés juste pour parler de tout. Et nous sommes en train de réaliser quand même ce petit exploit de faire participer tous les acteurs. Et voilà, on est en train de... C'est un peu compliqué, mais on y arrive quand même. Alors, il y a certaines personnes qui n'ont certainement pas suivi la différente discussion depuis le début. Vous venez de faire, je me met en une semaine. Oui, une semaine. À peu près, il reste encore beaucoup de temps. Très jours. Très jours. est-ce que ceux qui ont raté la discussion peuvent toujours attraper ? Oui, en replay, sur la plateforme Kultu TV, la plateforme 3douv.kultu.tv.bj, 3douv.kultu.tv.bj, ils ont la possibilité de revoir les émissions. C'est ce que j'ai dit dans 10 ans, dans 50 ans, les gens qui ont raté peuvent toujours suivre à tête reposée. D'accord. Et pour les 13 jours qui restent, qu'est-ce que vous avez prévu ? Quels sont les panels qui sont... Oui, il y a tous les sous-secteurs des arts de la scène, musique, théâtre, danse nationale, il y a l'architecture, le secteur de l'architecture, il y a le design, mode, métier d'art, il y a plein de choses qui sont encore là. Et voilà, les SPF sont là, ils ont donné les accords de principe pour prendre part à ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront actées. Et à la fin, il y aura un rapport général disponible pour tous ceux qui veulent suivre, également sur la plateforme ? Oui, il y aura un rapport général. Le rapporteur général, c'est le docteur Soubirou. C'est l'occasion de rappeler que tous les professeurs d'université de l'INMAC sont pratiquement sur le forum. Donc, c'est quelque chose qui est très structuré. Nous avons des rapporteurs qui sont là, qui écrivent tout le temps. et voilà, le rapport général sera coordonné par le docteur Soubirou. Voilà. Alors, c'est bien de faire une conférence nationale des industries culturelles et créatives, M. Eric Berra, mais on est obligé, pendant qu'on en parle, d'étudier un peu l'environnement culturel béninois. Est-ce que cet environnement-là est propice réellement au développement des industries culturelles et créatives ? Alors, merci de me poser cette question. L'environnement n'est pas propice, mais il faut rendre ça propice. Quand vous prenez la piraterie, les petits zozos qui se promènent avec les cassettes, tout et tout, vous pensez que le président de la République n'a pas la possibilité d'éradiquer ça ? Quand il a pris la décision de finir avec les médicaments frélatés, mais c'est fini. Donc, aujourd'hui, il peut se dire que ces zoaves-là, il faut les mettre quelque part. Est-ce qu'il manque de volonté politique ? Bon, je dirais plutôt qu'il est en train de faire les choses qui, selon lui, sont prioritaires. Donc, ça, ce n'est pas une priorité ? C'est quand même une priorité ? vous savez, c'est une priorité, mais il ne peut pas tout faire à la fois. Interdire la vente à la ferveille ? Oui, c'est à nous d'éveiller sa conscience parce qu'il pense à beaucoup de choses. Il a un programme d'action gouvernementale, à implémenter. Il y a plein de choses. Donc, moi, j'ai vu au niveau du parc que c'est beaucoup plus le tourisme, beaucoup plus les arts plastiques. Il ne peut pas tout faire. Il n'y a pas de tourisme sans culture. Oui, il n'y a pas de tourisme sans culture. Mais nous, nous n'allons pas nous taire. De ça, il s'agit. Parce que si on se taire, il va faire ce qu'il a programmé. Mais si on bouge, si on lui montre que là, c'est urgent, il peut se dire pourquoi pas ? C'est à nous de dire que la piraterie, c'est un danger, c'est un phénomène endémique, il faut l'éradiquer. On ne peut pas, on ne peut pas laisser faire parce qu'on doit tirer son attention là-dessus. Ça dit, ces gens-là sont en train de tuer le secteur. Alors, il faut déjà arrêter ça parce que si les États-Unis continuent de gagner beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle l'entertainment, mais on peut le faire déjà, éradiquant la piraterie. Vous savez, le Cap Vert, qui est un pays que j'ai visité plusieurs fois, j'ai remarqué ceci. Les gens vont toujours les céder au Cap Vert. D'accord. Ils vont toujours les céder au Cap Vert. Malgré la nouvelle technologie de l'information. Oui, ils vont toujours. Et dites-vous, le Cap Vert a une monnaie plus forte que le CFA. C'est à cause de la culture. J'ai un ami avec lequel nous sommes dans la même organisation, le Bureau des Sports, M. José Da Silva, qui est le producteur qui était le producteur de Césarie Avorah, directeur de l'Use Africa, qui a montré qu'avec la musique, on peut développer un pays avant l'avènement Césarie Avorah. On connaissait l'état du Cap Vert en termes de chiffres. Mais avec Césarie Avorah, mais attends, la monnaie est devenue forte. Donc c'est possible. Et c'est parce qu'il a une volonté de changer les choses. Moi, je pense que c'est à nous de dire aux gouvernants ce qui ne va pas. Ils ne peuvent pas tout voir. Chaque acteur doit se battre pour dire nous pensons que nous pouvons faire ceci. À date, YouTube n'est pas reconnu officiellement au Bénin. YouTube, qui est la plateforme qui diffuse les actes créatifs, tout ça, n'est pas reconnu au Bénin. Qui dit à l'État que cette histoire-là, il faut que ça soit reconnu ? Qui fait le lobby derrière pour éveiller la conscience de l'État là-dessus ? Vous pensez que c'est l'État qui va régler tous ces problèmes-là ? C'est à nous de dire. Et moi, je suis certain qu'à travers ces résolutions, quand on va faire la pression nécessaire que l'État m'excuse, ce n'est pas une menace, ce n'est pas du tout. Mais quand on va faire la pression nécessaire pour leur dire nous pensons qu'ici, on peut faire ça, là, on peut faire ceci, moi, je pense qu'ils n'ont pas la mauvaise volonté de faire. M. Béra, vous pensez qu'ils ne le savent pas ? D'où vous allons ? Vous pensez vraiment que ce n'est pas connu ? C'est pour ça que je parlais d'un diagnostic qui est normal à connu de tous. Ce que vous dites là, a su, et il y a beaucoup de réformes depuis huit ans maintenant dans le pays. Pourquoi c'est maintenant que vous pensez à ça et que vous êtes autant certain que ça va se faire par le régime ? Alors, dites-vous, est-ce qu'on ne savait pas qu'on avait besoin des routes ? Oui. Voilà. Mais quand on est venu, on a construit des routes, il n'y a pas eu de diagnostic des routes. On a construit. On a construit des routes parce que le gouvernement a décidé, a vu qu'il faut construire des routes, pas seulement à côté mais partout. Parce que c'est utile. Vous voyez. Donc, nous pensons que chaque gouvernement a sa stratégie. Et il faut aider aussi le gouvernement à mieux faire. Vous voyez. C'est-à-dire que le gouvernement a ses priorités. On ne dit pas que la culture n'est pas une priorité pour le gouvernement. mais on va pouvoir démontrer par A plus B au gouvernement que, attention, ce secteur que vous semblez ne pas considérer, ne pas trop considérer, peut être véritablement rentable pour le pays. Et si vous menez les démarches qu'il faut pour que ça soit rentable, nous, les acteurs, nous allons en vivre de façon sérieuse. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, l'autre reproche que les acteurs culturels font à l'État en général, c'est de ne pas faire la promotion des acteurs privés de la culture, des opérateurs privés. La culture, selon certains, devrait être une affaire de privé. Mais aujourd'hui, on voit que l'État est impliqué partout. L'État fait des concerts, l'État fait des festivals et tout le reste, au point où aujourd'hui, aucun opérateur privé ne prospère réellement. Ça aussi, vous en avez parlé au cours de la conférence ? Les gens en parlent. Les gens en parlent. C'est vrai parce qu'on se dit non, l'État doit laisser les acteurs privés faire les choses et tout ça. Mais vous savez, au fait, l'État peut faire des choses, mais si l'État aide les privés aussi à faire des choses, on s'en fout du reste. Parce que l'État doit toujours organiser des événements. Par exemple, le Festival mondial des Andes Négras a été organisé par l'État du Sénégal. Ça n'a pas empêché les grosses structures du Sénégal à toujours faire de grands trucs et supporter par l'État. Moi, je pense qu'on ne peut pas interdire à l'État de faire certaines choses. Mais il y a certaines activités quand même qui nécessitent l'implication des privés. Et je pense aussi, quelque part, on a peut-être une vue superficielle de la chose. L'État organise, certes, mais quand on voit le festival des masques, ce n'est pas évident. Ce n'est pas l'État qui a assuré la sonorisation. Ce n'est pas l'État qui a fait ceci. Vous voyez. Donc, il faut participer les privés. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que le secteur culturel, c'est-à-dire les privés du secteur, soient véritablement soutenus par l'État. Et progressivement, l'État va se retirer. Mais c'est ça que la gérédélance, justement, ils n'ont pas le sentiment d'être soutenus. Ils n'ont qu'à se battre pour être soutenus. C'est ce que nous faisons. C'est une réalité. Ils sont en train de parler de ça. On verra ça dans les résolutions. Et l'État va lire ces résolutions et se dira peut-être qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Les gens nous reposent ça. Et si c'est des gens quand même qui écoutent, ils vont dire, bon, là, on va diminuer un peu notre implication, dirais, dans l'organisation des événements au niveau de l'État, c'est tout. D'accord. Dans le domaine de l'audiovisuel, qu'est-ce que vous avez dit notamment sur le contenu, la promotion, la culture béninoise ? Il y a beaucoup de choses qui sont proposées qui sont dans les lits. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on laisse notre culture, on laisse notre environnement envahi par les géants sans mettre, c'est-à-dire sans protéger les nôtres, on ne peut pas développer ces industries culturelles et créatives parce que l'audiovisuel, la télévision, la radio fait partie de l'industrie culturelle. Alors, sur la question des artistes, c'est-à-dire des producteurs d'œuvres de l'esprit et tout le reste, j'ai vu passer des fanels qui ont abordé cette question-là. Est-ce que vous avez de l'espoir sur la production de la musique béninoise, la promotion de la musique béninoise ? Voilà. J'ai espoir. C'est parce que le système n'est pas encore... Vous ne tenez pas la langue de voix, monsieur. Non, le système n'est pas encore maîtrisé. Aujourd'hui, c'est clair, on ne vend plus les disques. D'accord, c'est le streaming. Oui. Alors, dites-moi, quelle structure au Bénin maîtrise la promotion des artistes sur ces plateformes ? Moi, je travaille avec, je représente Sony Music en termes de distribution des gens. Mais, quelle structure maîtrise Deezer, Spotify, tous ces gens-là ? Il n'y en a pas. Donc, les gens, ils sortent des tubes, ça passe à la télé, ils sont contents. Mais après, ils ne gagnent rien. C'est là la réalité. Ils ne gagnent rien. Il faut leur poser la question. Ils ont quelques concerts et ça s'arrête là. Donc, il faut maîtriser ce que les gens nous proposent, le modèle qu'ils nous proposent. On ne vend plus de disques. Maintenant, c'est sur les plateformes. Mais comment on fait pour maîtriser ? Je pense que quand nous allons finir cette conférence nationale-là, il y aura des résolutions. Nous pensons à une phase B. C'est-à-dire, oui, nous allons faire venir des gens qui ont déjà réussi dans tous ces secteurs-là pour confronter ce que nous avons, c'est-à-dire les résolutions que nous avons prises là. On va essayer de faire les échanges avec ces gens-là pour voir si nous sommes sur la meilleure voie. Moi, j'ai remarqué quelque chose au Sénégal. J'ai été invité par la réussite à prendre part à l'adoption du statut de l'artiste et des acteurs culturels. Mais j'ai remarqué qu'au départ, c'était les gars qui avaient adopté le statut de l'artiste. Mais quand ils ont regroupé les acteurs, qu'ils ont fait une concertation large, ils ont plutôt parlé du statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Vous voyez, ils n'ont pas parlé du statut de l'artiste seul. Mais là, ici au Bénin, nous sommes en train de parler du statut de l'adoption, de la relecture, de la loi sur le statut de l'artiste. Mais l'artiste ne peut rien seul. L'artiste, c'est le créateur. Mais à côté du créateur, il y a l'investisseur, il y a le producteur, il y a le vendeur, il y a tout. Mais si on ne structure pas le secteur comme ça, je vais peut-être vous choquer. J'ai rencontré une autorité du ministère de la Culture qui m'a fait comprendre votre histoire de conférence nationale, ce serait bien que ça soit chapeauté par le Cénoir. J'ai dit avec tout le respect que je vous dois, c'est une erreur parce que nous parlons d'industrie. Nous, on ne parle pas que des artistes. D'accord. C'est-à-dire, on parle d'industrie culturelle et créative. C'est-à-dire, il y a les artistes, il y a ceux qui font les artistes, il y a ceux qui vendent les artistes et ceux qui diffusent les artistes. Et on ne parle pas que de la culture, on parle des arts créatifs. Il y a les gars des jeux de vidéo, il y a certaines personnes qui font que l'industrie vit. Vous avez les webmasters, les développeurs, tout ça, qui font partie de l'industrie. Donc, faire porter ce projet par le Cénoir, à mon avis, n'est pas véritablement stratégique. J'aurais aimé qu'il y ait quatre Cénoirs d'une manière de parler. Le Conseil national des organisations d'artistes, le Conseil national des organisations des investisseurs du milieu culturel, le Conseil national des marketeurs, ça se dit, il faut les quatre pôles en interaction pour que ça soit réellement actif. Parce qu'aujourd'hui, on a créé le Cénoir, certes, mais des choses comme ça ont existé, la Fabienne, tout ça. On change des noms, mais en fait, il suit place. Moi, je pense qu'il faut mener les réflexions profondes sans hypocrisie. Ça dit, les schémas classiques, tout ça, c'est des choses qui me gênent. Il faut agir avec les acteurs. Les gens qui sont là, sur les panels, les experts ne sont pas choisis par hasard. Ça dit, on a choisi un expert dans chaque secteur, on a choisi un expert qui représente les créateurs, un expert qui représente les investisseurs, un expert qui représente les marketeurs et un expert qui représente les diffuseurs. Parce que, je vous donne l'exemple du livre. Il y a les créateurs. Vous avez parlé aussi du secteur du livre. Les écrivains, ils écrivent, d'accord. Il y a l'investisseur, l'éditeur, mais ça finit dans la librairie, la diffusion. Mais le problème, c'est quoi ? Qui fait connaître la sortie du livre au Béninois ? Il n'y a pas, il n'y a aucune structure qui s'occupe de ça. Il n'y a aucune structure organisée aujourd'hui. Le marketeur. Le marketeur, oui. Le marketeur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à l'Ordre Digital une plateforme qui informe de façon systématique, peut-être en partenariat avec les réseaux GSM, tout ça, qui informe le Béninois que tel auteur a sorti tel livre pour l'insister à aller dans une librairie ? Il n'y en a pas. Et ça, c'est au niveau de pratiquement tous les secteurs. Il n'y a pas de vendeurs. On a des produits, pas de vendeurs. La musique, c'est la même chose. C'est de ça. Il s'agit. S'il y avait des marketeurs, l'artiste qui sort son oeuvre va travailler avec ce marketeur pour que ça soit positionné au niveau des radios, au niveau des télévisions. Vous pensez qu'ils sont prêts ? Réellement, les artistes, vous les avez côtoyés ou vous les côtoyez régulièrement ? Ce sont des amis. Je travaille avec beaucoup. Avec beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'ils sont prêts vraiment à avoir marketeur, à le mettre, à le payer comme cela se doit pour son travail ? Dites-nous les choses. Non, c'est une vérité. Oui, oui. Vous avez fait l'option de choquer M. Berard. Oui, c'est une vérité. Ça dit, au fait, les artistes pensent qu'ils peuvent réussir seuls. Vous savez pas, s'ils se disent, ça dit, l'argent que je gagne, c'est mieux que je sois seul à gagner. Et ça, c'est l'erreur parce que tu ne peux jamais réussir comme ça. Mais on observe ça tous les jours. Ils ne veulent pas de management, ils ne veulent pas de producteurs, ils ne veulent... Parfois, ils composent l'oeuvre, ils font la promotion de l'oeuvre et puis tout le monde veut tout faire. Je vais vous choquer. Je donne un exemple. Je ne suis pas hypocrite. Je prends les jeunes beats. Alors, cet artiste que je connais, je l'aime bien par rapport à ce qu'il fait. Il découvre, c'est-à-dire, il fait la découverte des jeunes talents, tout et tout. Mais il ne connaît pas ses limites. C'est le moment de se dire la vérité. Il a découvert Jacobo. Mais là, il est éditeur graphique. C'est-à-dire, c'est un bon éditeur graphique. Lui, c'est un découverteur de talent. Il va pêcher les talents. Mais non, quand tu finis de faire ça, tu passes le relais à un producteur qui connaît les réseaux. Parce que toi, tu ne connais pas les réseaux. Tu n'as pas l'argent pour faire la promotion du Tietcomo. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu dis que on lit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire non, tu as découvert tes avis, ce sont tes propriétés, il faut tout faire pour pour les garder tout et tout. C'est l'erreur. Moi, je serai à sa place. Je suis spécialiste. Je fais les maquettes. Je découvre les talents. Après, je passe la main. Sinon, Djetcomo est où aujourd'hui ? Djetcomo, malgré son talent, est où ? Il fait du sur place. Ça, ce sont les réalités. Il faut qu'on apprenne à se donner la main. Moi, je vous donne mon propre, parce que je porte beaucoup de casquettes. Oui, absolument. Je suis ingénieur du son, mais je suis au master-in. Je ne fais pas de mixage. Je sais faire le mixage. J'ai fait beaucoup de studios à bureau, tout ça. Mais je ne fais que le master-in. Mais on sait que quand on vient là, quand on vient un ingénieur de master-in compétent, on va me voir. Quand le gouvernement a voulu sortir le coffret d'anthologie de la musique bénénoise, qui regroupe tous les grands artistes du Bénin, Anjoli Kidjo, Wali Badar, Nel Uwe, tout ça, on est venu voir Eric Béga, parce qu'on se dit, il est là. On ne peut pas tout faire. C'est clair. On ne peut pas tout faire. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire, autant être fort, très fort quelque part, et on s'assemble pour grandir. Aujourd'hui, je suis avec Lara parce que j'ai compris que seul dans mon coin, je ne peux pas avoir une évolution. Il faut que je sois avec quelqu'un qui partage la même vision que moi et qu'ensemble, nous faisons de grandes choses. Et vous allez voir d'ici quelques années ce que sera l'industrie culturelle et créative bénénoise, en tout cas, à travers la réédition. Alors, est-ce que vous avez des artistes qui participent à votre conférence nationale, des artistes de la nouvelle génération comme de l'ancienne génération ? Il y en a-t-il, vraiment ? Alors, il y a des... Oui, oui, parce qu'on choisit... On choisit... Parce que vous posez le problème des artistes, il faut bien qu'ils soient là pour... Oui, on a tous les espères, c'est-à-dire qu'on a toujours un représentant des artistes, des créateurs. Dans chaque panel, il y a un espère qui représente les artistes. Par exemple, pour la musique, je vous dis, on avait choisi Arconge, Arconge du groupe Ardiès, parce qu'il est directeur, je pense, Afrique de l'Assassin, un truc comme ça. On s'est dit qu'il maîtrise les histoires de droits, d'auteurs, tout et tout. C'était lui le représentant, mais il est un peu pris par les JO, donc on l'a remplacé par Meshach Adjahou, que tout le monde connaît. Donc, à chaque fois, il y a toujours un représentant des artistes au niveau de chaque panel. Voilà, qui sont impliqués dans les discussions. D'accord. Éric Becha, vous êtes en train de faire la Conférence nationale des industries culturelles et créatives. C'est vrai qu'il reste encore quelques jours pour finir. Très jours. quelles sont vos attentes totalement ? Parce que vous avez eu des attentes, c'est vrai, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à vos attentes ? Nos attentes, c'est que nous avons un rapport général qui sera adopté et suite à la plénière de la veille, la conférence, il y aura un rapport qui sera adopté le 20, le jour de la clôture de cette conférence et nous envisageons par la suite rencontrer les institutionnels, l'État et les patrons du secteur privé et par la suite aussi porté sur les fonds BATISMO, la maison des industries culturelles et créatives du Bénin. C'est très important. Certains nous ont dit même tout à deux mois tout à l'heure, mais vous allez trouver l'argent pour construire la maison des industries culturelles et créatives. Je leur ai dit, chaque fois qu'on a une idée, vous pensez à l'argent. Quand on n'aura pas l'argent pour construire la maison des industries culturelles et créatives, nous allons construire la maison des industries culturelles et créatives virtuelles. D'accord. Virtuelles. On aura cette maison, pas physique, on aura cette maison virtuelle, c'est-à-dire là, on aura les commissions, les gens pourront tenir des réunions virtuelles, les gens pourront prendre des... Ça dit, comme on a travaillé pour cette conférence. Et en même temps, nous allons négocier avec les institutionnels, l'État, tout ça, pour porter sur les fonds BATISMO l'aspect physique de ce projet. mais on va commencer tout de suite avec les moins qui sont à notre disposition parce que nous avons des développeurs qui sont là, qui sont prêts à travailler avec nous. Donc, rien ne va nous arrêter. D'accord. Votre mot de la fin, maintenant ? Alors, merci à IDEN TV parce que, incentivement, vous êtes venus. Vous êtes venus parce que vous êtes dit c'est notre chose. Donc, merci à IDEN TV et je remercie aussi les téléspectateurs qui suivent l'émission. et je remercie le gouvernement qui va certainement accorder beaucoup d'importance à ce que nous sommes en train de faire. Nous comptons sur eux, nous comptons sur tous les Bélois en général pour que désormais la culture puisse être quelque chose de très important dans notre pays. Merci beaucoup à vous, M. Éric Berkha. Je veux rappeler à l'attention de ceux qui nous suivent que vous êtes le directeur de Cultu TV, président du comité d'organisation de la Conférence nationale des industries culturelles et créatives. Avec vous, nous avons parlé justement de cette conférence nationale qui se déroule actuellement dans notre pays et ceci jusqu'au 20 août 2024. Avec vous, nous avons aussi abordé les différents panels qui ont été mis en place pour cette conférence et les perspectives de l'initiative. Nous vous souhaitons encore une fois plein succès, M. Gouera. Merci beaucoup, donc là, merci à IDEN TV. J'espère que chaque fois que nous aurons besoin de revenir ici, vous nous recevrez. C'est avec plaisir, c'est votre maison. Voilà. C'est votre maison. Chers amis téléspectateurs, je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un nouveau numéro de votre émission, l'entre-télé dimanche. Bon appétit à chacun, et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada